Elisabeth Kinn souffre depuis plusieurs années d'un double glaucome, qui atteint en particulier son œil gauche. Invité de Buzi TV ce jeudi 27 avril, la présentatrice de 28 minutes sur Arte s'est livrée sur la progression de sa cécité. Mon œil gauche est un peu plus abîmé qu'à l'époque. La maladie a gagné du terrain dans l'œil gauche, a-t-elle commencé ? Pour rappel, un glaucome est une maladie chronique de l'œil due à des lésions du nerf optique. Si la pression interne de l'œil augmente, cela favorise la diminution du champ de vision. Fort heureusement, la journaliste est bien prise en charge par les médecins de l'hôpital des 15-20 à Paris, qui ont réussi à stabiliser son glaucome et qui lui prodiguent d'excellents soins. La première fois qu'Élysée Besquin a évoqué sa maladie, c'était en janvier 2019, dans son livre La nuit se lève. J'avais envie de réfléchir à ça, d'écrire. C'était sans doute une manière d'apaiser mon angoisse, parce que c'est une vraie angoisse que de perdre la vue, a-t-elle confié auprès de nos confrères. Et de profiter de ce passage devant les caméras pour faire de la prévention, c'est une maladie silencieuse qui se déclenche sans que vous ne le sachiez. Moi, je l'ai découvert par hasard et beaucoup trop tard. La maladie était déjà très engagée. S'il y a des antécédents et qu'on ne le sait pas, parce que c'est une maladie aussi héréditaire, il faut prendre l'attention intra-oculaire régulièrement chez son ophtalmologiste ou chez certains opticiens qui peuvent le faire. Il faut le faire parce que c'est une maladie terrible et invalidante. En 2019, celle qui animait des émissions consacrées au cinéma sur RTL expliquait à la Provence qu'il y avait plusieurs activités qu'elle ne pouvait plus faire. Je perds de mon acuité visuelle. Je ne peux plus conduire le soir. J'ai du mal à marcher dans une ville dans l'obscurité. Je ressens parfois une sorte d'abattement. Pour faire face à ces moments de déprime, Elisabeth Kain s'inspire des personnes atteintes de maladies similaires. Je croise beaucoup de personnes malvoyantes, mais qui ont un véritable appétit de vivre. Donc je ne me plains pas, avait-elle nuancé ? Crédit photo, capture et crambeuse télévision. Crédit photo, capture et crambeuse télévision. ... Sous-titrage ST' 501